Donc on a ce bidon bleu qu'on va appeler notre réacteur. Dans ce bidon bleu on va y mettre au départ pas mal de caca avec de l'eau et un peu de matière verte. La merde, là en l'occurrence c'est de la blouse de vache, ça va contenir les enzymes nécessaires à démarrer la réaction en fait. Et il va falloir que la réaction se démarre et qu'elle se mette en température. Le mieux c'est d'arriver à 30 degrés par exemple. Il y a plein de types de réactions différentes en fonction de ce que tu mets dedans, si après entre 20 et 40 degrés. Et en clair, la merde avec les bactéries va servir à activer la réaction qu'après toi tu vas entretenir avec des déchets verts. Pour l'activation ça va prendre 2 à 3 semaines. Et après tu peux alimenter en déchets verts ton réacteur avec des déchets que tu vas broyer et mélanger à de l'eau parce que là c'est un système qu'on a pensé en ce qu'on appelle en bois liquide. où on va injecter nos déchets en forme de fond d'eau. Voilà, liquide aqueur. Ce qui se passe c'est que les bactéries, c'est cette réaction non naturelle de méthanisation qui se produit. C'est qu'en l'absence d'air, qu'on dit anaérobique, les bactéries vont passer par plusieurs réactions et en transformant la matière, en la dégradant et vont produire des gaz. A savoir majoritairement du CO2 et du méthane. Ce gaz là nous, d'ailleurs pour l'anecdote, c'est une réaction naturelle que des gens ont observé de tout temps. Et notamment au 19ème, ils se sont dit qu'est-ce qu'il se passe en voyant ces bulles de ces marais qui sortaient. Et à la fin du 19ème en Écosse, ils alimentaient déjà leurs lampes d'air de la ville avec du biogaz. Donc là, on va exploiter cette réaction, sans air dans ce bidon, avec ses déchets verts et ce caca, qui va dégrader la matière, produire les gaz, le CO2 et le méthane, donc le biogaz. Le gaz va monter par le fio, ici, et on va le faire arriver dans notre stockage. Il se pète un peu la gueule et il était beaucoup plus plein au début parce qu'on a fait des démonstrations entre temps. Ce qui se passe sur ce système-là de méthanisation, c'est qu'à la place de mettre ce qu'on appelle le substrat, c'est-à-dire la matière qu'on va dégrader en une fois dans le bidon, et puis à la fin de la réaction, ouvrir le bidon et changer. Là, on a fait une entrée et une sortie. Donc ici, on va injecter ce mélange au début de caca et de matière verte et d'eau. On va l'injecter ici. Ce tuyau va jusqu'au fond du bidon. Ici, on a un tuyau de sortie avec un coude qui plonge également ici jusqu'au fond du bidon. Ça fait que quand on va mettre tous les deux jours de la nouvelle matière verte pour produire le gaz, avec la pression du système et en poussant ici, ça va faire sortir ce qui a été digéré, ce qui a été méthanisé, et permettre donc à la nouvelle matière de rentrer. Ce qui a été digéré, là on le voit ici, il n'y en a pas beaucoup parce que justement, on n'a pas réinjecté de matière depuis, mais ce qui a été digéré, ça va donner, vu qu'il y a pas mal d'eau là, ce liquide, il peut y avoir des morceaux aussi broyés. Et ce liquide, en fait, après la réaction, c'est un fertilisant. Parce que ce que font les bactéries, c'est qu'elles minéralisent notamment l'azote, par exemple. Elles le mettent sous une forme chimique que les plantes, elles peuvent absorber après pour se développer. Donc ça, c'est un fertilisant qui est utile notamment pour cultiver. Donc en fait, avec la métallisation, on va à la fois produire du gaz, qu'on va servir comme énergie, et produire un fertilisant. Ce gaz qu'on a, c'est donc un mélange de CO2 et de méthane qu'on va pouvoir utiliser, par exemple, directement en cuisson. Même si ce qu'on appelle un gaz pauvre, puisqu'il y a beaucoup de CO2 dedans, on va pouvoir l'utiliser directement en cuisson. Ou, ce qu'on peut faire également, c'est enlever le CO2 qui est contenu dans le mélange. Ça, on peut le faire assez simplement avec une colonne d'eau. C'est-à-dire que le CO2, il va passer dans l'eau. Et ce qu'ils font quand ils veulent faire de l'eau gazeuse, mettre du CO2 dans l'eau pour faire une boisson gazeuse. Là, nous, on ne veut pas spécialement faire de boisson gazeuse, mais on va enlever le CO2. Ce qui permet, à la fin, d'avoir que majoritairement du méthane dans le biogaz qu'on a produit. Et qu'on va pouvoir, avec un compresseur électrique, si on veut, qu'on va pouvoir injecter dans une bonbonne, pour stocker le gaz, ou directement dans une grosse bonbonne, dans le réservoir gaz de cette voiture qui marche normalement au GNV. Avec le biogaz, on peut l'injecter également. On peut faire tourner le moteur avec ce gaz-là qu'on produit. Donc, à la base, avec de la merde et des déchets. Les applications sont multiples. La méthanisation s'est utilisée également dans les stations d'épuration. À la base, ils le faisaient pour enlever les odeurs des boues d'épuration. Et maintenant, ils se rendent compte aussi que ça produit des gaz. Avant, juste y brûler. Maintenant, c'est injectable sur le réseau. Il y a de plus en plus, beaucoup d'agriculteurs qui se tournent vers ça. Des fromageries. Ça permet de traiter les effluents et récolter du gaz. Et avoir en sortie, justement, quelque chose d'intéressant, d'utilisable. Voilà. Et nous, notre but, c'est construire des petits systèmes de métalisation qui puissent être appropriables facilement par des gens qui ont une petite production agricole ou des déchets verts. Enfin, qui peuvent avoir accès à de la matière à décomposer et qui voudraient s'approprier un système comme ça, pas trop compliqué et qui soit cependant assez efficient. Encore une fois, on pourrait discuter longtemps de cette question de rentabilité, efficience et tout ça. Voilà. Les applications sont multiples. Ça, c'est assez rudimentaire. C'est notamment un modèle de démonstration. Même si nous, ça nous permet de travailler, de voir quel système est intéressant. Si on veut vous contacter ? Ouais. Alors, si on veut nous contacter. Nous, Altergas, on est une toute petite association naissante et balbutiante. Et donc, c'est plus de l'expérimentation. On n'a pas de diffusion. On peut prendre... Le grand public ne peut pas réellement nous contacter à part sur l'adresse perso de David. Ouais. Nous, là, par exemple, on prenait des mails de personnes qui seraient intéressées pour faire des chantiers. Et notamment parce que là, sur le stand, on est avec Pierre qui a une autre association. qui s'appelle Pico Joule. Et par contre, Pico Joule, on peut les contacter. Ouais. On a un site internet. C'est une consomption. Ici. On a une petite... En fait, on est suivi par... On est accompagné par Parcours Adresse. C'est un dispositif pour développer des associations dans l'économie sociale et solidaire. Et voilà. Du coup, ils ont édité une petite plateforme. Si vous aimez. Et en fait, les objectifs se rejoignent dans le sens où c'est faire l'énergie localement et faire notre économie en lumière à chez nous. Mais avec le plus de gaz, c'est quand même une thématique importante de l'association. Merci. Et donc, le site... C'est bon ?